Un boulanger de Vitisheim vient tout juste d'être médaillé. Stéphane a récemment participé au concours des mini-miniardises de la Foire Européenne de Strasbourg, à la suite de quoi il a reçu la médaille d'or. A cette occasion, il a également participé au concours du meilleur sub-route du Barin et a obtenu cette fois la médaille d'argent. Pour lui, la compétition n'est pas un besoin de se confronter aux autres, mais un plaisir. Le plaisir de rencontrer des gens, de progresser, de s'améliorer toujours, de chercher le meilleur de soi-même. Alors moi, j'aime tout faire. J'ai appris le métier, j'ai appris pâtissier, ensuite chocolatier. Et j'ai suivi ensuite un cursus en boulangerie. Donc je sais à peu près tout faire. Je préfère la partie boulangerie, viennoiserie, pain. C'est la dent que je m'éclate le plus. Il faut dire que la boulangerie est une affaire de famille pour les Elfters. Dans ma famille, c'est une tradition. J'ai grandi dans la boulangerie familiale. Nous sommes boulangers de père en fils depuis cinq générations. Donc pour moi, tout petit, en fait, c'était inné. Je voulais faire boulanger comme mon père. Je ne me serais jamais vu faire autre chose. C'est donc un métier qui est dans ses gènes, un savoir-vivre qu'il connaît depuis l'enfance. D'ailleurs, il a fini majeur de sa promotion en 2011 quand il a passé son brevet de maîtrise. Il n'hésite pas pour autant à se perfectionner à travers différents stages. Il aime les échanges et pour lui, les concours sont un bon moyen de rencontrer ses confrères. Son prochain challenge, la Coupe de France des boulangers en janvier 2017 à Lyon. J'ai été sélectionné avec deux amis à moi pour participer à la Coupe de France de boulangerie qui se déroule par équipe de trois. Pour ma part, je m'occuperai de la partie viennoiserie. Et donc j'ai mes deux collègues, un en boulangerie, en pain, et l'autre qui s'occupera de la pièce artistique. Et donc c'est un concours qui se déroule sur le salon Syrah à Lyon, qui est un salon professionnel. Alors en viennoiserie, il m'est demandé de réaliser des croissants, des petits pains au chocolat. Et à côté de cela, il nous demande trois variétés personnelles. Impossible d'en savoir plus sur ces variétés personnelles que prépare notre boulanger. Le secret reste entier. Stéphane et ses compères sont donc en ce moment même en train de s'entraîner pour le concours. Souhaitons-leur bonne chance.